Bonjour, c'est Véronique. Nous sommes lundi, qui dit lundi, dit jour de la fleur de Bac de la semaine. Nous sommes déjà le 24 juillet. Juillet passe à toute allure. Alors, quelle est la fleur qui va nous accompagner tout au long de cette semaine, nous baigner de sa douce énergie bienveillante ? Voilà, qui va émerger. Voilà, une âne qui a sauté. Je vais prendre celle-là, c'est Oli. Oli, fleur de la semaine. Voilà, prenez un temps pour l'observer, Oli. Oli est la fleur de tout ce qui est contraire à l'amour. Aussi simple que ça. Oli va nous accompagner dans toutes ces périodes de colère, rancune, envie, jalousie, vous savez, tous ces sentiments qui sont tellement opposés à l'amour. À l'amour, mais celui qui vient du cœur, pas de la tête. Oli va justement venir travailler sur l'ouverture du cœur, nous apaiser, nous aider à traverser ces épisodes où nous sommes en colère, en rancune contre quelqu'un, voire contre nous-mêmes. Oli va venir travailler vraiment sur le chakra du cœur, permettre son ouverture pour rentrer dans plus d'amour, de bienveillance et de tolérance. Vraiment apaiser toutes ces tempêtes colériques qui peuvent encore parfois bouillonner en nous. Ça, c'est le message de Oli. C'est un message d'ouverture du cœur, ouverture à l'amour. Vraiment, c'est ça, toute cette blancheur. Je ne sais pas si vous avez vu comme Oli est une fleur blanche et pure dans sa couleur. Eh bien, c'est là qu'elle travaille. Sur la pureté des sentiments, sur un amour, vraiment un bel amour dégagé de tout sentiment de jalousie, rancune, haine. Si vous aimez les fleurs, si vous avez envie d'en savoir plus à leur sujet, je vous invite à entrer en relation avec moi. Et si vous souhaitez démarrer un accompagnement, prenez contact, je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt, belle journée, belle semaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501